Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Polièvre, poursuit son opération de séduction en sol québécois. Et ce soir, il est à Victoriaville pour s'adresser à ses partisans. Et on imagine que ses thèmes de prédilection, soit l'abolition de la taxe carbone, la lutte à la criminalité et les baisses d'impôts, seront au programme. Et tout de suite, on retrouve Kevin Cain, le démarin qui est sur place. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Radhi. Alors Kevin, ce rassemblement survient quelques jours seulement après le départ d'Éric Lefebvre de la CAQ, qui lui sera candidat du Parti conservateur aux prochaines élections. Oui, cette annonce avait surpris bien des gens, notamment à la CAQ elle-même. Éric Lefebvre a fait sa première sortie publique aujourd'hui. Je vais vous le faire entendre dans quelques instants. Je suis présentement à Victoriaville. Le rassemblement va commencer dans les prochaines minutes. On voit les députés avec leur chandail de hockey du Gros bon sens. On a aussi un panier de pommes pour Pierre Poilièvre, parce que vous vous rappelez, lors d'une entrevue, il avait mangé une pomme. Donc on va présenter ici sur scène Éric Lefebvre à la foule. Il était jusqu'à tout récemment le whip du gouvernement du côté de la CAQ. Il va prendre la parole juste avant à Pierre Poilièvre. En début de semaine, vous vous rappelez, le député d'Artabasca avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait remis sa démission. Premier ministre Legault, il siège maintenant comme indépendant. Éric Lefebvre dit vouloir aider Pierre Poilièvre à sortir Justin Trudeau. On peut l'entendre. Dites-moi, est-ce que c'est un désaveu envers François Legault et la CAQ? Non, du tout. Ce n'est pas un désaveu envers François Legault et la CAQ. J'ai fait de la politique provinciale. Il y a une opportunité qui s'est ouverte à moi. J'ai eu des appels de collègues députés conservateurs, de sénateurs conservateurs. J'ai eu un appel de Pierre Poilièvre. On s'est rencontrés, on a échangé sur la vision du Québec à l'intérieur du Canada. Et ce que j'ai le goût, c'est de mettre l'épaule à la roue avec Pierre Poilièvre pour amener un gouvernement conservateur lors de la prochaine élection fédérale. Est-ce qu'il y aura un coup de maraudage? Allez-vous encourager les gens de la CAQ à venir vous rejoindre au Parti conservateur du Canada? Non, du tout. Vous comprendrez qu'au niveau des choix des candidats, c'est la prérogative du chef du parti. Et assurément que je vais me concentrer sur mon rôle tout d'abord de député du comté d'Artabasca-Lérable au niveau provincial. Et les conservateurs ont de quoi sourire regarder ce dernier sondage d'Abacus. Dans le fond d'aujourd'hui, ils sont toujours en tête au Canada à 43 %, le Parti libéral à 23 %, le NPD à 18 % et le Parti vert à 5 %. Regardez maintenant au Québec, le Bloc québécois est à 32 %, mais les conservateurs ont fait des gains. Ils se retrouvent à 26 % avec les libéraux dans les intentions de vote. Il y a bien des gens heureux ici ce soir. Le sondage a été effectué avant le budget fédéral et on présente justement avec le fèvre devant les partisans du Parti conservateur au Canada. On va rester ici sur place ce soir. Merci. Très bien. On aura l'occasion de se reparler plus tard. C'est bon, c'est le temps de l'essai. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Oui, à plus tard. Merci.